bonjour à tous donc nous sommes absolument ravis de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de combiner nos compétences on va dire pour essayer d'explorer avec vous un certain nombre de thématiques qui ont un lien avec l'univers des mangas dans lequel vous vous spécialisez et aussi un petit peu l'univers des webtoons qui est quand même très proche voilà de l'univers des mangas donc et ben yacine nous a proposé de faire cette conférence avec lui et on est très content d'avoir cette opportunité et de montrer aussi que deux écoles du campus image d'angoulême peuvent dialoguer peuvent trouver des sujets de d'échanges alors qu'on est sur des trajectoires je dirais de connaissances assez différente à nous au centre européen des produits de l'enfant on a un master qui va se nommer à partir de la rentrée digital youth marketing donc on est vraiment sur le marketing qui s'adresse à la jeunesse évidemment toutes les oeuvres que vous créez elles sont adressées alors pas tout il ya tout un segment de manga qui s'adresse aux adultes mais en tout cas voilà une grande partie est adressée à la jeunesse donc ça nous intéresse on y travaille mais d'un point de vue commercial et pas uniquement d'un point de vue artistique bien sûr voilà c'est pour situer un petit peu notre contribution donc moi je suis l'almi yacine confondateur et directeur général de tsubomi édition je suis dans le monde éditorial depuis peu en revanche je connais pas mal le monde de l'édition j'ai effectivement voyagé au japon j'ai vu comment ça fonctionnait là bas comment ça fonctionne ici comment les auteurs pour la même chose c'est que c'est quand même un milieu très intéressant là on m'entend vous m'entendez je comprends je comprends toute la passion qu'on a vouloir faire du manga c'est quelque chose qui est stimulant qui créativement parlant très enrichissant mon objectif ici c'est aussi de vous vous expliquer quand même la réalité du marché parce que c'est un monde aussi très compétitif donc si je peux vous apporter quelques éléments notamment des éléments sur des outils numériques à exploiter et à maîtriser je pense que ça pouvait vous être utile parce que on peut pas comme disait mademoiselle yuco y échapper le numérique aujourd'hui ça fait partie intégrale de du monde éditorial et il faut vraiment les l'utiliser peut-être voir penser aussi au nft la transition est toute trouvée merci beaucoup donc jean christophe pasco chercheur postdoctorat en fabrique moi j'ai fait une thèse en droit de la propriété intellectuelle que j'ai fini heureusement il y a quelques mois maintenant et je me propose dans cette table ronde vous de vous parler de justement cette une nouvelle technique parce que ce n'est qu'une parmi d'autres une nouvelle technique qui peut être utile qui peut être utilisable pour monétiser et aussi pour créer de la communauté les nft les non-fungible token j'espère vous voir nombreux réagir à ce à cette thématique qui est en voie d'émergence mais qui fait déjà beaucoup parler d'elle merci donc vous avez compris qu'on allait structurer notre présentation en gros en trois temps donc le premier temps c'est le titre que vous voyez affiché là maintenant c'est le marché des mangas en france voilà quelle est sa réalité aujourd'hui donc c'est à moi qui échoue à cette tâche donc quelques éléments qu'on glane bien sûr dans les études du SNE syndicat national de l'édition qui fait faire des enquêtes par un panéliste un panéliste c'est une société d'études qui va analyser vraiment les ventes du marché de façon très détaillée et qui a un certain nombre de critères finalement pour segmenter le marché pour aller assez finement dans l'analyse des types de ventes qui se font etc donc je vais commencer par un panorama très global qu'est ce qui s'est passé en 2021 dans le monde de la bande dessinée en france et ben ça a été une année tout simplement exceptionnelle 85 millions d'exemplaires vendus donc en volume 60% de croissance par rapport à l'année précédente donc c'est quand même assez surprenant et puis 890 millions de chiffres d'affaires donc un peu moins en termes de croissance que 50% de croissance mais voilà c'est un marché qui se porte très très bien puisque dans le secteur de l'édition en France c'est un des segments les plus les plus forts en croissance avec là aussi le livre jeunesse donc c'est pour ça que ça nous intéresse nous au CEP on étudie régulièrement ce marché donc aujourd'hui qu'est ce que l'on peut dire c'est que sur quatre livres vendus en France un de un de ces quatre livres est une bd ce que ce qu'on avait jamais connu jusqu'à présent donc c'est un marché en croissance et dans lequel la bd elle-même est en croissance ensuite la croissance de 2021 elle est due aux mangas c'est très clair dans toutes les analyses les mangas sont le genre dans le secteur de la bande dessinée qui a doublé en termes de vente donc ça c'est d'une année sur l'autre c'est pas on peut doubler en dix ans mais là justement ce qui est tout à fait remarquable c'est que d'une année sur l'autre les ventes ont doublé et maintenant une bd sur deux vendue en France est un manga alors on le savait depuis longtemps que le deuxième marché des mangas au monde après le Japon c'était la France que les français aiment lire des mangas aiment la complexité des narrations aiment les univers qui sont proposés bon et ce sont de fins connaisseurs des mangas mais voilà ça se confirme et je crois que c'est doit être rassurant pour vous de vous dire que vous avez fait le choix finalement de vous spécialiser dans un domaine où effectivement il y a un public il y a une audience il y a des lecteurs voilà vous avez devant vous un potentiel de lecteurs importants à conquérir à travers vos créations alors je rappelle juste ça c'est que le marché de la bd il faut quand même le savoir c'est un secteur que l'on qualifie de concentré nous quand on travaille sur des aspects un peu plus gestion management pourquoi parce que plus de 50% des ventes sont finalement regroupés enfin sont réalisés par quatre grands groupes et ça ça va quand même influencer aussi les possibilités d'édition ou les logiques d'édition que l'on va trouver sur ce marché donc vous les connaissez un média participation qui a racheté beaucoup de maisons d'édition ces dernières années glena delcourt qui a un rôle très important dans le domaine du manga aussi madrigal bon voilà c'est simplement il faut se rendre compte que c'est un secteur où il ya des acteurs extrêmement important ces caractéristiques du secteur de l'édition la bande dessinée n'échappe pas aux concentrations qui ont lieu dans le secteur de l'édition alors juste un petit tableau que qu'on trouve dans les études aussi faites par le gfk pour le sn e le syndicat national de l'édition c'est ce comparatif de la situation du marché en 2010 et aujourd'hui en 2000 enfin en 2020 qu'est ce qui s'est passé alors voyez qu'il n'y a pas l'année 2021 donc 2021 je viens de vous dire que le manga a doublé d'accord donc donc on voit que les mangas sont un des gens présents dans le marché de la bande dessinée qui évolue le plus en termes de volume et aussi en termes de valeur même si le prix moyen du manga on va le voir est faible par rapport au prix des autres bandes dessinées c'est effectivement peut-être moins cher qu'un comique qu'un comics moins cher qu'une bd jeunesse ou une bd de gens mais comme il ya le volume qui permet aussi de de compenser on va dire finalement le segment dans son dans sa globalité croît et a doublé entre 2020 et 2021 on est d'accord bon voilà donc là aussi vous avez fait un bon choix et maintenant il faut rentrer un peu plus en détail sur qui sont ces lecteurs français de manga alors vous savez qu'en marketing un des points importants de la démarche marketing c'est pour connaître son marché il faut trouver un moyen de segmenter le marché on appelle ça la segmentation marketing c'est à dire le marché n'est pas uniforme tous les lecteurs de manga ne se ressemblent pas tous les lecteurs de bd ne se ressemblent pas et donc il faut comprendre les raisons qui les poussent à apprécier la bd ou le manga qu'ils ont entre les mains les motivations sont pas les mêmes les raisons pour lesquelles ils vont acheter ce type de produits culturels ne sont pas les mêmes et on parle donc d'analyser le processus d'achat du client bien sûr mais aussi analyser ses motivations et l'expérience de lecture qu'ils souhaitent avoir en lisant un manga alors ici c'est simplement vous montrer qu'on lit des bd en france en tout cas plutôt quand on est jeune et puis après ça se perd un peu à partir de 50 ans on va dire 60 ans ça se perd vraiment donc très simplement à travers cette planche c'est de bien comprendre que la bd est vraiment un genre important quand on est jeune en particulier et si on regarde la courbe des mangas donc qui est ce vert au milieu un petit peu bas les mangas clairement à 30 ans c'est fini j'exagère un peu en france voilà en tout cas le gros du marché c'est les moins de 30 ans et donc ça il faut bien l'avoir en tête quand on crée quand on sauf si évidemment on veut créer une bd adulte ok d'accord mais voyez si on crée une bd adulte ou un manga adulte très vite on sait déjà qu'on a moins de lecteurs donc il va quand même falloir peut-être réfléchir l'engouement pour les mangas dans notre pays se fait plus tôt avant 30 ans et donc c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête parce que ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez vos lecteurs il faut que vous sachiez ce qui intéresse finalement peut-être des adolescents des jeunes adultes quels sont les sujets qui les intéressent quelles sont les thématiques qui les préoccupent et qui peuvent être aussi des lignes pour vous des lignes de scénarisation etc etc donc selon les genres globaux sur la bande dessinée globalement la bande dessinée franco belge on va pas trop insister là dessus mais c'est le lectorat on va dire classique de la bd les ventes sont relativement incertaines on arrive bon évidemment il ya eu astérix qui a été lancé cette année qui a accumulé beaucoup de ventes qui a tiré aussi le secteur vers le haut mais globalement le reste bas c'est une lecture occasionnelle c'est vraiment pour se détendre il n'y a pas de règles très précises un de succès dans cette bande dessinée franco belge qu'on connaît bien qui est installée là depuis longtemps et qui aussi vieillit un petit peu vous voyez dans ces peut-être dans ne se renouvelle pas autant que d'autres genres alors le manga ben c'est assez différent puisque là il s'agit d'un lectorat comme je vous le disais plutôt jeune qui est impliqué qui vraiment s'intéresse aux auteurs à l'univers qui est présenté etc c'est une lecture populaire et on reviendra dessus c'est à dire que le lecteur de manga en france n'est pas le lecteur de bande dessinée habituel enfin habituel que l'on connaissait jusque là donc ça je crois qu'il faut que vous en ayez bien conscience parce que ça peut orienter aussi un certain nombre de vos recherches thématiques voilà en france ce sont trois séries historiques qui ont fait le succès du on va dire de ce segment de bande dessinée donc c'est évidemment la rue naruto one piece et fairy tale et surtout donc un secteur qui est en pleine croissance et cette croissance va permettre justement d'ouvrir des thématiques des nouveautés de rendre ce segment foisonnant en termes de de sujets de thématiques à traiter donc il ya une grande créativité il ya de grandes possibilités créatives finalement sur ce secteur étant donné ses caractéristiques et puis les comiques américains alors ça c'est un peu surprenant en france bah ils ils restent marginaux sur ce marché ils sont à 5 6 % de l'ensemble des ventes sur le marché et pourquoi bah parce que les comiques américains marvel d'ici marvel etc ça reste du domaine plutôt de l'audiovisuel du cinéma voilà et le fait de les retrouver finalement en papier bah ça marche pas trop en france c'est pas notre culture c'est pas notre tradition et donc ce transfert là ne se fait pas on aime bien aller les voir au cinéma mais en bd c'est pas quelque chose qui attire beaucoup le public on va dire alors là une petite représentation graphique donc tous ces genres les comics vous voyez décollent pas vraiment beaucoup la bd jeunesse bah elle se développe mais de façon parfois un petit peu erratique les bd de genre bah c'est coup si coup ça ça se maintient mais voilà et en revanche on voit la courbe des mangas bah ce sont les mangas qui décollent qui décollent sur ce marché donc ça vraiment c'est un point positif pour vous maintenant il faut que vous sachiez exploiter cette croissance du marché il faut que vous réfléchissiez à ce que ça vous offre comme opportunité en tant que futur et auteur voilà donc volume valeur c'est la même courbe je m'attarde pas trop là dessus vous retrouverez toutes ces données dans le dans les publications du syndicat national de l'édition alors en revanche là ce qui est plus intéressant c'est de voir que en fait en en 10 ans de 2010 à 2020 ben le prix des mangas n'a quasiment pas évolué en france on reste sur un un quand même un produit qui n'est pas cher par rapport aux autres albums et qui donc reflète aussi un petit peu la cible à laquelle il s'adresse comme je vous disais le lecteur de manga en france il a moins de 30 ans ben ça veut dire qu'il a pas non plus des moyens énormes à investir dans ce type de produits culturels mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que voilà ça peut aussi c'est une caractéristique de votre lectorat il n'a pas énormément de moyens et on va voir que ça ça va avoir des implications sur l'avenir du secteur des mangas alors pourquoi cette croissance incroyable ben parce qu'il y a eu un effet combiné sur l'année 2020 2021 enfin sur les deux années et en particulier sur l'année 2021 il y a eu le covid alors ça on est tous encore dedans on n'est pas encore sorti mais le covid ben ça a fait que beaucoup de beaucoup de jeunes se sont tournés vers l'audiovisuel ont découvert de nouvelles thématiques de manga etc à travers les animés qu'ils ont vu sur netflix qu'ils ont vu dans d'autres domaines sur d'autres types de plateformes et donc effectivement ça a permis ce système ou cet écosystème audiovisuel qui est caractéristique du manga c'est à dire qu'un manga s'il connaît un petit peu de succès et bien il va tout de suite être finalement faire l'objet d'une d'une transposition sous forme d'animés sous forme de jeux vidéo de vêtements etc de produits dérivés donc il est bien dans cet écosystème complet et bien ça va le rendre visible et donc ça va en tout cas le confinement a permis à beaucoup de jeunes de découvrir de nouvelles séries de nouvelles thématiques et ça ça a vraiment contribué à cet intérêt fort des jeunes pendant ces deux dernières années et puis il y a eu le pass culture qu'il ne faut pas négliger donc c'est une initiative du gouvernement pour proposer aux jeunes qui atteignent 18 ans une somme 300 euros à dépenser sur deux ans et ce pass culture ne vous permet pas de vous abonner à des services online ou dématérialisés il ne permet que d'acheter des produits physiques et donc il est très vite devenu un pass manga dans le langage des jeunes et qui sont allés acheter des mangas dans différentes librairies etc etc donc voilà ces deux éléments contribuent en tout cas à expliquer le succès de ce segment sur le marché français ces deux dernières années alors simplement ici un double tableau ça c'est des choses qu'on utilise beaucoup en marketing c'est effectivement l'âge de la cible vous voyez que quand on travaille sur la jeunesse on va très vite travailler sur des tranches d'âge donc de 0 à 14 ans de 15 à 30 ans de 30 à 50 ans 50 ans et plus et puis on voit chez les mangas tiens bah oui que l'ensemble du lectorat manga c'est 40% de l'ensemble des lecteurs d'accord mais parmi ces 40% et ben en fait les lecteurs majoritaires c'est bien les 0 à 14 ans et les 15 à 29 ans donc on retrouve bien ce qu'on voyait sur les courbes ce sont des lecteurs qui ont moins de 30 ans en France alors c'est pas le cas évidemment au Japon c'est pas le cas en Corée c'est pas le cas aux Etats-Unis mais en France c'est comme ça et donc il faut absolument que vous ayez une bonne connaissance de vos futurs lecteurs pour pouvoir leur proposer des thématiques qui les intéressent, qui les accrochent et sur lesquelles ils ont envie aussi de contribuer, de participer en intégrant la communauté de fans donc voilà une petite présentation rapide donc là vous connaissez mieux que moi donc je vais être très très rapide les trois grands genres, le shonen qui s'est développé très bien sur la période de ces dix dernières années 76% des enfants et 72% des adultes déclarent en lire il y a eu 1500 nouvelles propriétés intellectuelles ou nouveaux thèmes qui sont sortis en 10 ans et c'est surtout le genre le plus rentable dans les mangas celui où on peut dépasser des ventes de 30 000 exemplaires sur un volume par exemple le shoujo donc là aussi moins d'un tiers des enfants disant lire et les adultes aussi donc finalement c'est un segment que les éditeurs ont un petit peu délaissé la production est en recul sur ce segment et puis uniquement 241 titres sortis en 2020 l'année précédente 320 donc vous voyez on désinvestit on ne prend pas de risque sur ce type ce sous-genre du manga on va dire en tant qu'éditeur parce qu'on n'est pas sûr finalement de trouver un lectorat étant donné que seul un enfant sur trois déclare que ça peut éventuellement l'intéresser. Aussi les succès commerciaux sont moins forts les meilleurs succès vous voyez on arrive à 12 000 exemplaires de ventes donc s'il y a peu de lecteurs et on va prendre plus de risques quelque part à lancer ce type de produit quand on est un éditeur et puis les seinen donc destinés à un lectorat adulte donc là pas de problème et c'est un segment aussi qui se développe actuellement en France même si le gros de la croissance vient toujours des lecteurs de moins de 30 ans alors très rapidement quelques informations clés justement les lecteurs de manga ce qui les caractérise c'est que par rapport aux lecteurs de bande dessinée en moyenne qui est plutôt une personne qui est dans des foyers à revenus élevés CSP+, catégorie socio-professionnelle favorisée on va dire justement le lecteur de manga est beaucoup plus fait partie des classes populaires il y a beaucoup plus de foyers CSP- qui lisent des mangas alors ça je crois que c'est extrêmement important parce que vous voyez bien que dans les foyers CSP+, peut-être certaines thématiques sont plus valorisées dans la culture des familles aisées on va dire peut-être alors je dis n'importe quoi parce que là c'est sans filet mais ça peut être des séries historiques parce que c'est éducatif ça va permettre à l'enfant d'intégrer l'histoire de son pays etc. quand on est dans un foyer CSP+, on a d'autres types de préoccupations ça veut dire qu'on s'intéresse beaucoup à la culture populaire effectivement on regarde peut-être la télé on regarde des séries on a d'autres activités culturelles que les enfants qui vivent dans des familles CSP+, à qui on va enfin que l'on va obliger à faire du piano aller au conservatoire à faire tous les trucs éducatifs parce que ça fait plaisir aux parents donc il faut que vous réfléchissiez aussi un petit peu à cette différence culturelle en termes de pratiques culturelles de la cible des lecteurs de manga alors ce qui caractérise ce lectorat c'est que c'est un lectorat très très impliqué très actif très connaisseur et qui se caractérise par un groupe réduit de gros lecteurs alors les gros lecteurs ils lisent 120 volumes annuels une vingtaine de séries les très gros lecteurs les gros lecteurs c'est 48 volumes annuels et le reste des lecteurs c'est entre 12 à 20 volumes donc ça veut dire qu'il faut aussi bien connaître ce que les gros lecteurs de manga font recherchent quand ils lisent un manga et comment ils s'impliquent pour animer la communauté de lecteurs et justement ce qui caractérise aussi ce lectorat par rapport au lecteur moyen je dirais de bande dessinée c'est qu'il s'implique beaucoup plus dans des sites d'informations à propos de la bande dessinée d'accord donc ça veut dire que la bande dessinée quelque part c'est important pour eux ils sont prêts à y passer du temps à se renseigner à se renseigner justement sur les auteurs peut-être sur les scénaristes sur les déclinaisons qui ont pu être faites de l'univers etc. sur les scénarios donc ils y passent du temps et voyez que c'est bien plus que les lecteurs de comics bien plus que les lecteurs d'albums classiques on va dire de BD le lecteur de manga est particulièrement actif sur les sites et les forums qui discutent des évolutions de la BD des enjeux etc. donc voilà ils sont quelque part assez experts de leur domaine alors oui donc moi j'en ai fini pour ma présentation du marché un petit clé à retenir de ce lectorat de manga en France bonjour du coup tout d'abord merci pour votre intervention et je voulais revenir sur un moment vous aviez montré les différents types de manga qui pouvaient se faire donc le shonen le jojo et le seinen est-ce que à votre avis vu que personnellement moi en tant que pardon je suis désolée que quelqu'un qui dessine du shoujo vous diriez que est-ce que c'est mieux de s'investir par exemple dans le genre shonen qui est quand même en plein essor mais il y a quand même beaucoup de titres qui sortent en fait non non je comprends votre question c'est est-ce qu'il faut que tous là dans la salle vous fassiez presque que du shonen et du seinen et puis vous oubliez le sojo parce que voilà ça marche moins bien non je ne pense pas ce qu'il faut comprendre là c'est comprendre que l'éditeur l'éditeur lui il gère un risque financier d'accord il va investir sur votre univers sur votre production parce qu'il va accompagner évidemment votre travail de toute une démarche marketing pour faire connaître votre travail il va investir dans les relations presse il va vous mettre en valeur il va vous payer aussi pour que vous continuiez à développer l'univers etc donc l'éditeur lui son raisonnement c'est de se dire si on me fait une proposition shoujo par exemple je vais la regarder d'une certaine manière d'accord et c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête c'est qu'il va peut-être être beaucoup plus critique sur le potentiel de lecteur que votre univers peut intéresser et aussi au vu de son expérience je pense que tous les éditeurs n'ont peut-être pas la même expérience de ce sous-segment je dirais du manga même s'ils sont éditeurs de manga il peut y avoir des nuances entre éditeurs donc il faut que vous arriviez à le convaincre que votre univers traite une question vraiment universelle ou une question propre peut-être aux jeunes filles européennes si c'est un éditeur français ou européen voyez ce que je veux dire et que vous avez réfléchi à la question c'est à dire que vous connaissez votre lectorat vous connaissez ses autres habitudes culturelles vous savez que les lectrices auxquelles vous voulez vous adresser elles interviennent sur des forums elles posent des questions sur telle et telle chose etc. et que c'est pour cette raison là peut-être que vous pensez que c'est important de leur adresser votre univers pour les aider alors je dis n'importe quoi à ne pas avoir peur de ceci à se décomplexer de cela à se déculpabiliser d'autres choses mais voyez vous devez construire un raisonnement qui va et donc une démarche qui va convaincre l'éditeur que vous connaissez bien votre cible alors cible c'est un terme marketing vous n'allez pas aimer bien sûr mais on va dire que vous connaissez votre lectorat mais connaître au sens de savoir savoir quelles sont ces pratiques culturelles savoir quels sont ces systèmes de valeurs par exemple je ne sais pas moi il se peut que vous ayez identifié que les jeunes filles sont très préoccupées par exemple sur des questions d'égalité hommes-femmes dans la société ou des questions de reconnaissance dans le milieu du travail et que c'est ça que vous voulez traiter dans vos albums mais il ne faut pas penser que l'éditeur va vous croire sur parole il va falloir lui démontrer que la thématique que vous avez choisie répond à un besoin vous vous allez l'exprimer dans le domaine du manga d'accord mais elle répond à un besoin par ailleurs sur les autres pratiques culturelles et qu'on peut le déterminer sur la façon dont ces jeunes filles par exemple s'engagent dans telle et telle chose dans telle lutte pour vous voyez je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais il ne faut pas rester enfermé dans le monde du manga pour convaincre un éditeur il va falloir lui montrer que la thématique elle traverse déjà d'autres pratiques culturelles que vous l'avez identifiées que ça vous paraît très important qu'elle est peu traitée dans le monde des mangas et que vous proposez un manga sur ce thème là parce que ça vous paraît manqué effectivement voilà merci beaucoup en fait ce que dit Inès est très intéressant parce que là on a fait le tour sur le marché du manga en France de manière très pragmatique très marketing avec des chiffres avec des différences socio-culturelles tout ça mais ne serait-ce qu'avoir des informations comme ça d'une part ça peut être très intéressant pour construire aussi des personnages pour construire des personnages pour construire des intrigues et justement créer des conflits entre les personnages justement en partant de ces différences et de ces préoccupations qui sont variables donc c'est toujours intéressant de s'intéresser à plein de domaines même des domaines qui ne sont pas forcément directement rattachés au manga c'est sûr que le manga c'est nous on l'a segmentisé on en a fait une liste là shonen shoujo seinen etc c'est genré c'est plus facile comme ça pour déterminer les lecteurs par contre c'est pas entre deux shoujo c'est pas du tout la même chose par exemple j'ai un auteur qui m'a dit moi je fais des dessins un peu steampunk donc c'est science fiction et j'ai l'impression que les gens n'aiment pas la science fiction je lui ai rappelé que certaines personnes analysent l'attaque des titans par exemple comme un manga de science fiction où je lui ai rappelé que la science fiction si on est dans un environnement SF mais que finalement le manga c'est deux élèves qui veulent devenir des grands cuisiniers c'est plus de la science fiction c'est une histoire sur des cuisiniers et donc tout ça c'est à vous d'interpréter les choses de les remanier et de les traduire aussi pour apporter votre sensibilité dans l'histoire c'est sûr qu'on a fait un peu le point on a vu que le shonen représente une grosse part du marché mais en même temps c'est très logique parce que l'entièreté du catalogue provient d'un magazine éditorial au Japon spécialisé dans le shonen donc on a eu les Naruto les One Piece les Bleach qui ont contribué à l'essor de l'économie en France et c'est pour ça que c'est autant présent c'est aussi ce qui fait que nous aussi on a envie de faire du shonen pareil que vous j'ai voulu être dessinateur de bandes dessinées je me suis investi comme vous je suis même parti à la base au Japon pour présenter mes manuscrits auprès d'éditeurs au Japon je me suis dit je vais aller à la source comme ça j'ai vu les éditeurs ça s'est très bien passé une rencontre exceptionnelle très comment dire très ouvert et très accessible en revanche j'ai réalisé que j'avais d'une part énormément de chemin à parcourir à un point que j'ai abandonné et je me suis dit bon bah lui je vois qu'il est super fort et plutôt que de pouvoir prendre sa place entre guillemets je vais l'amener en France et on va faire une maison d'édition voilà globalement comment j'ai construit la maison d'édition mais ce qu'on m'a fait réaliser cet éditeur c'est que ce que je lui ai présenté c'était un shonen et il me disait mais pourquoi vous cherchez à faire la même chose que ce que nous on a ici en millions de fois enfin je veux dire tout le monde fait du shonen tout le monde donc essayez de me montrer quelque chose de particulier alors il était intéressant cet éditeur parce qu'il cherchait à faire le pont entre l'édiculture et donc avoir quelque chose d'hybride entre la France et le Japon donc ça l'intéressait d'avoir justement un point de vue différent d'autant plus que je vais faire un petit peu le point sur le manga en France qu'est-ce que c'est le manga en France d'un point de vue éditorial parce qu'on a on a deux axes on a aujourd'hui bon plusieurs acteurs je sais que vous les connaissez en revanche ce qu'il faut voir c'est qu'ils sont vraiment actifs sur la création originale de mangas en France habituellement ce qu'on fait c'est du quand on est éditeur enfin depuis en tout cas les années 90 avec l'apparition des Akira chez Glena c'est ce qu'on appelle du rachat de droit on va regarder ce qui se fait au Japon on s'intéresse à des éditions on fait de la veille comme on dit et on va contacter les éditeurs arrive une phase de négociation avec ces éditeurs japonais pour racheter des droits de diffusion et d'exploitation de ces oeuvres et ensuite on peut les distribuer en France ensuite il y a la création originale qui consiste à travailler directement avec l'auteur alors travailler directement avec l'auteur au Japon quand on est en France c'est compliqué moi j'envis c'est l'expérience que j'ai depuis quelques années mais quelques maisons d'édition le font notamment Kiyun qui pour moi est un peu le bon élève des maisons d'édition parce que en plus de faire la création originale avec des auteurs évidemment japonais parce que ce sont les premiers concernés ils font aussi la création originale avec des auteurs français notamment via des concours comme le tremplin Kiyun en revanche je crois que Kiyun c'est assez compliqué d'envoyer des dossiers ou en tout cas d'être lus parce qu'ils fonctionnent par ce système de concours comme ça qu'ils sont accessibles ensuite on a Pika Edition Pika Edition je dirais c'est même pas c'est très compliqué d'avoir un retour de Pika Edition parce qu'ils ne font plus de création originale en France c'est quelque chose qu'ils ont complètement mis de côté parce qu'ils ont relégué tout ça H2T Edition donc ils ont récupéré H2T Edition qui au début proposait de la mise en ligne de création originale et donc c'est plutôt H2T Edition qu'il faut aller voir Glenamanga c'est un bel acteur on a des bons titres en création originale aussi Ankama Ankama alors Ankama on voit du dessin animé on voit des on voit comment ça s'appelle Wakfu c'est ça on est tenté de vouloir faire la même chose lorsqu'on veut présenter un dossier Ankama c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'Ankama c'est pas du tout ce qui les intéresse faut pas faire comme Wakfu faut pas faire comme ils veulent quelque chose de différent et notamment ils ont publié Thali fille de la lune de Soria qui pour le coup n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait d'Ankama mais qui est une création originale très authentique très singulière dans le style graphique et dans l'histoire traitée et Kana bon Kana j'ai pas tellement d'avis parce que pour être honnête je les connais pas trop mais voilà c'est pour dire que il n'y a pas beaucoup de monde il faut être vraiment compétitif savoir se défendre réfléchir à comment bien manier une histoire en gros être auteur de manga c'est très compliqué je sais que vous n'avez pas choisi un métier facile parce qu'il y a tout autre enfin tout le reste qu'il faut savoir entre l'architecture la perspective le concept art pour les vêtements la narration s'intéresser à tout ce qui se fait en narration que ce soit en cinéma que ce soit même dans la photographie ça peut vraiment être intéressant pour vous pour construire une identité graphique et scénaristique si j'ai fait tout le point comme ça sur les maisons d'édition c'est que c'est important de connaître leur ligne éditoriale et ce qu'eux ils attendent de vous quand on présente un dossier très rapidement je sais que vous le savez mais un synopsis alors quand je dis synopsis c'est pas une quatrième une quatrième de couverture on veut pas qu'aviendra-t-il de ces héros patati patata l'éditeur il a besoin d'être spoilé il a besoin de connaître précisément tout ce qui va se passer dans l'histoire et comment est-ce que c'est découpé chapitre par chapitre tome par tome et aussi comme c'est un monde où on fait ses preuves et que les maisons d'édition prennent des risques ils ont envie déjà de tester aussi les auteurs on fait généralement une proposition avec la règle des trois donc une proposition sur trois tomes fin ou verte comme ça si le titre fonctionne tant mieux on peut créer un nouvel arc et poursuivre et si ça ne fonctionne pas on arrête alors c'est très cruel je reviendrai sur un profil qui m'a beaucoup attristé mais généralement quand on n'atteint pas le nombre de ventes escomptées bon bah le contrat se termine ciao bonsoir c'est comme ça que ça se passe donc le synopsis une note d'intention justement pour revenir à votre question tout à l'heure qu'est-ce qu'on y met dans cette note d'intention c'est vraiment le message qu'on veut apporter c'est le message qu'on veut apporter qu'est-ce qu'on aimerait entre guillemets quelle est la forme d'éducation qu'on va apporter ou la pédagogie qu'on va apporter ou la philosophie ou enfin voilà donc tout ce qui vraiment vous tienne à coeur et évidemment bon bah il faut être honnête dans cette note d'intention ne pas chercher à se calquer à ce que vous avez comme idée de ce que la maison d'édition attend parce qu'un éditeur ce que ça veut c'est découvrir de découvrir des nouveaux talents découvrir des nouvelles perspectives donc lui apporter quelque chose qu'il ne sait pas qu'il découvre c'est ce qu'il y a de mieux pour lui des planches finalisées évidemment storyboard tout ça et certains apprécient les couvertures parce que les couvertures c'est la jaquette c'est ce qui fait vendre tout le monde regarde les couvertures en premier donc je suis pour ceux qui ne sont pas intéressés par la couleur dans l'objet de vous dire que si il va falloir se mettre à la couleur parce que c'est un point essentiel Juste pour faire la transition avec la deuxième partie bon ça m'a beaucoup plu d'entendre que certains d'entre vous s'orientent aussi vers le webtoon parce qu'on a un petit peu travaillé sur la question OSEP cette année mais juste vous dire effectivement qu'il y a la planche de manga que l'on va lire dans un format papier classique et puis il y a de plus en plus évidemment toutes ces plateformes qui vont proposer des modes de lecture numériques du manga donc là on a pris Glena parce que c'est un acteur phare et c'est un des des éditeurs les plus importants de manga qui a lancé sa plateforme donc Glena Manga Max depuis fort longtemps voilà en 2001 c'est devenu une application mobile mais avant le site existait etc la plateforme existait et donc on voit aussi cette façon de suivre finalement les habitudes de lecture du lectorat de manga que ça ne gêne pas du tout de lire effectivement sur un format numérique même si quand on est un lecteur de manga on aime aussi collectionner finalement les tomes papier pour les mangas qu'on apprécie le plus mais en même temps on aime découvrir cette variété ce foisonnement créatif à travers une lecture numérique qui va permettre donc aux éditeurs d'attirer de faire connaître la variété des sujets des auteurs des thématiques etc que leur poule d'auteurs traite à un public de façon petit à petit à les amener à rentrer dans cet univers et puis aboutir évidemment in fine au bout de plusieurs mois voire de plusieurs années à devenir des collectionneurs de la série d'accord donc au format papier donc il y a aussi ce lien entre le numérique et le papier qui peut être traité de façon très différente selon les éditeurs chacun a sa philosophie là dessus effectivement le numérique a priori c'est une manière proposée aux lecteurs potentiels de découvrir de nouveaux univers et puis petit à petit les amener à être fidélisés sur ces univers et à acheter in fine la bande dessinée enfin le manga papier oui parce que finalement le travail d'un éditeur c'est de mettre en avant les oeuvres c'est de participer à la communication évidemment c'est de trouver les oeuvres trouver les auteurs à mettre en avant mais voilà après il y a tout ça et finalement quelque part si on s'attend à être édité plus tard enfin je veux dire quand on veut devenir auteur et qu'on veut être publié on a généralement une attitude classique mais qui est tout à fait logique parce que c'est celle qu'on fait depuis tout le temps c'est d'aller apporter un dossier une maison d'édition et d'attendre que ça se passe ça c'est quelque chose qui aujourd'hui malheureusement me paraît très compliqué pour avoir une chance parce que le numérique a bouleversé les attitudes a bouleversé la manière aussi je veux dire de concevoir l'oeuvre et de la percevoir aussi c'est pour ça que le numérique Webtoon Dailytoon fait pour le scroll fait pour le format téléphone fonctionne aussi bien ça répond à une problématique qu'on a aujourd'hui c'est la problématique du scantrad le scantrad à l'origine c'est tout simplement des fans qui veulent suivre la suite de leurs histoires et qu'on n'a pas envie d'attendre que ça mette 6 mois voire 2 ans avant que ça sorte en France et comme je le disais très bien Inès les gros lecteurs de manga c'est les plus investis ils savent tout ce qui se passe c'est à dire que s'il y a un manga qui sort dans 4 ans eux ils savaient qu'il était en train de faire sa première page 8 ans auparavant c'est comme ça que donc ils sont très très efficaces là dedans alors peut-être des fois à très dire parce qu'il y a des moments où ils vont directement dire à l'éditeur vous avez fait une faute de traduction enfin voilà ils savent tout quoi donc ces gens là mais quelque part c'est eux qu'il faut le plus chérir c'est eux qui ne peuvent pas attendre et ce travail là à travers le numérique permet aussi de les contenter de faire en sorte qu'ils arrivent à suivre vos histoires et à vous soutenir et à engendrer à grandir et comment dire cultiver excuse-moi du terme plutôt fidéliser une communauté qui pour le coup vous sera très très utile je continue peut-être vous avez des questions je ne sais pas peut-être que tu peux juste réexpliquer un peu Tsubomi un peu le principe du lien entre l'auteur et ses lecteurs que votre plateforme parce qu'elle rentre dans cette logique là de plateforme de lecture de manga numérique oui alors je ne suis pas venu ici pour faire de la publicité pour Tsubomi édition mais bon moi je suis parti du principe qu'il y avait en fait on n'arrive pas à estimer véritablement parce que c'est très compliqué de faire des chiffres à moins de venir faire une estimation un petit peu à la louche mais on estime qu'il y a plus de mangas lus sur internet que de mangas achetés en France en termes de contenu pur de nombre de pages en revanche c'est pas non plus on ne sait pas si c'est vraiment un point négatif pour l'édition parce qu'on ne sait pas si les lecteurs de Scantrad et ceux qui achètent sont différents ou s'ils sont confondus mais on a vu des choses émerger on a vu One Punch Man qui a émergé au début qui était un auteur qui publiait une histoire avec son style graphique un petit peu qui n'était pas toujours efficace mais l'histoire a fonctionné ça a pris l'ampleur et puis finalement une maison d'édition l'a repérée et est venue la récupérer on a pas mal d'auteurs en France aussi qui ont pu se faire connaître parce qu'ils ont été très actifs sur des blogs au début puis ensuite sur les réseaux sociaux puis maintenant sur différents aspects de communication qui sont intéressants à voir aussi pour revenir à Tsubomi Édition l'idée c'est que on est parti du principe qu'une maison d'édition devait être créatrice de contenu de ne pas faire de rachat droit donc de directement travailler avec l'auteur c'est un projet que j'ai monté lorsque je vivais au Japon j'ai vécu un peu plus d'un an là-bas c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un catalogue essentiellement composé d'auteurs japonais une taïwanaise et de chinois mais notre objectif à terme c'est de travailler avec des auteurs du monde entier et de diffuser nos publications dans le monde entier en partant du principe que la pré-publication c'est quelque chose qui fonctionne au Japon le numérique c'est quelque chose qui fonctionne à l'international donc on s'est dit plutôt que de récupérer des images qui ont pu déjà être lues numériquement on va les proposer en exclusivité grâce à la pré-publication sous une plateforme numérique donc ça nous paraissait évident de faire simplement une pré-publication numérique pour en arriver plus tard à une publication papier ça dépendra de enfin ça dépend pas vraiment pour être honnête il y aura toujours une publication papier mais ça dépendra de vous et puis ça dépendra des lecteurs en fait et des gens qui nous suivront c'est hyper important de comprendre que nous on fonctionne par un système d'abonnement sur notre plateforme parce que c'est cet abonnement là qui va tout simplement générer les ressources nécessaires pour payer nos auteurs donc c'est un travail presque de commanditaire qu'ont les lecteurs s'ils veulent suivre la suite de leur série l'abonnement va directement et je suis très honnête là-dessus va directement dans la rémunération des auteurs voilà donc voilà j'ai fait là un petit peu le point sur ce que c'est de sous-bomédition merci beaucoup donc la question qu'il faut se poser maintenant c'est jusqu'à quel point le numérique transforme finalement l'activité de création de distribution de diffusion etc des mangas mais voilà à plus long terme et donc un bon exemple c'est à notre avis ce qui se passe depuis un certain nombre d'années sur le webtoon alors on est d'accord le webtoon n'est pas un manga numérique j'ai bien compris la différence maintenant le webtoon c'est une BD nativement numérique qui est faite pour être scrollée lue de façon verticale au format d'un mobile d'un écran de mobile bon mais donc moi cette année avec nos étudiants on s'est intéressé à Naver qui est donc le leader sud-coréen du webtoon et on a essayé un petit peu de comprendre ce qu'était finalement cette activité du webtoon alors le manga numérique on lit une planche de façon numérique le webtoon on scrolle dans la planche presque c'est plus une planche puisque voilà c'est une fresque verticale bon ok mais quand même ce qu'il faut voir ce qui est intéressant c'est que finalement le webtoon ça fait longtemps qu'ils ont ce que nous on appelle plateformisé le manga ou en tout cas le manois coréen donc c'est quand même intéressant d'essayer de tirer des leçons de l'expérience qu'ils ont dans ce domaine alors là je vous ai juste mis un élément de compréhension sur ce groupe Naver il y a plein d'autres infos mais c'est juste pour vous montrer finalement en deux ans la croissance qui est représentée par le rond lui-même mais aussi l'importance que prennent un certain nombre de nouveaux marchés donc voyez que les Etats-Unis se sont beaucoup développés en un an là aussi ils sont passés de 14% à 18% le Japon de 8 à 9% leur marché domestique dans leur chiffre d'affaires global baisse puisque le reste augmente l'étranger augmente et donc simplement ce qu'il faut voir à travers ça c'est que dans chacun de ces pays le lectorat est différent le lectorat de Webtoon au Japon c'est un lectorat de 35-45 ans parce qu'ils ont été habitués à lire des mangas depuis toujours que le nouveau format les japonais font tout avec le mobile depuis 20 ans ils consultent tout avec leur mobile il faut savoir qu'au Japon il n'y a pas de PC il n'y a pas d'ordinateur dans les pièces parce qu'on n'a pas la place tout simplement donc tout le monde fait tout avec le mobile depuis plus de 20 ans et donc lire finalement des bandes dessinées sur le mobile ça ne pose aucun problème et les adultes s'y sont mis parce qu'ils le font depuis toujours aux USA on est plutôt sur un public 18-24 ans qui commence à apprécier le format Webtoon sur le marché domestique c'est beaucoup plus large évidemment en Corée aussi et puis dans les autres pays comme la France c'est plutôt les très jeunes c'est plutôt les adolescents on l'a bien vu moins de 30 ans mais encore peut-être moins de 20 ans qui se sont mis effectivement au scroll ça leur paraît tout à fait naturel c'est beaucoup moins naturel pour des personnes d'une quarantaine d'années en tout cas en France donc simplement pourquoi ce modèle des Webtoon est intéressant parce que ce sont des plateformes mondiales donc c'est aussi ça l'intérêt du numérique c'est de pouvoir lancer son univers non pas uniquement en France comme le ferait un éditeur papier mais avoir un lancement mondial de son thème de son héros etc et donc il faut s'intéresser à la façon dont ça fonctionne et en fait ce qui se passe c'est que le portail ou en tout cas la plateforme apporte un certain nombre de services aux auteurs mais aussi aux lecteurs et tout ça mêle au milieu on est dans un média exactement comme un jeu vidéo vous savez que pour un jeu vidéo on commence à mettre du contenu en ligne pour fédérer une communauté de joueurs donc quand le jeu atteint une audience suffisante après tout l'enjeu c'est de transformer le joueur occasionnel ou qui vient jouer gratuitement pour qu'il paye et qu'il accède à la totalité du jeu et qu'il devienne dans le vocabulaire de nos amis de l'inchmin une baleine ce qu'on appelle une baleine dans le jeu vidéo c'est à dire le joueur qui va dépenser beaucoup d'argent pour finir le jeu le plus vite possible etc etc donc c'est ce qu'on appelle le taux de transformation et vous voyez que c'est par le contenu que l'on va créer les audiences mais c'est la même chose pour la presse c'est un journal c'est un contenu que vous proposez vous allez avoir une base de lecteur et vous allez pouvoir monétiser ce lectorat auprès d'annonceurs ben là on a exactement la même démarche on est bien dans ce qu'on appelle un univers médiatique que ce soit un jeu vidéo que ce soit un titre de presse ou que ce soit un webtoon on est dans cet univers médiatique c'est à dire sur Youtube aussi c'est les contenus qui vont créer les audiences et ensuite la plateforme va monétiser les audiences auprès d'annonceurs on est vraiment dans ce même schéma donc ça c'est aussi pour vous inviter à vous intéresser à ce qui se passe dans d'autres domaines les mangas c'est très bien mais regardez comment fonctionne Youtube comment fonctionnent plein d'autres plateformes et comment elles rémunèrent finalement le user generated content c'est à dire ce contenu culturel créé par des usagers et évidemment les influenceurs nous on aime beaucoup les influenceurs enfants vous savez que Ryan a été le Youtubeur le mieux payé du monde pendant plusieurs années il s'est fait détrôner récemment mais il avait 10 ans donc le Youtubeur le mieux payé du monde avait 10 ans il y a un an ou deux il gagnait 29 millions de dollars c'était pas mal il crée du contenu il fédère des audiences d'enfants et ensuite la plateforme Youtube monétise ça auprès d'annonceurs il y a plein d'annonceurs qui sont intéressés par les enfants évidemment les fabricants de jouets etc donc là on est un peu sur cette même logique médiatique donc on va avoir des artistes qui proposent du contenu ce contenu va être finalement mis en ligne sur la plateforme la plateforme va le faire découvrir un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme les content users de l'autre côté et finalement si la communauté se crée la plateforme va pouvoir proposer à un annonceur de s'adresser à cette communauté c'est exactement ce que fait Facebook aussi là je vous apprends rien vous vivez dans ce monde à travers Facebook Instagram etc donc ça c'est important parce qu'il ne faut pas négliger le fait que le marché par exemple c'est une information que j'ai trouvée le marché publicitaire sur les applications de lecture de manga est en pleine croissance au Japon d'accord mais je veux dire ce sont des plateformes globales donc ça veut dire quelque part qu'il faut accepter que des oeuvres culturelles artistiques se retrouvent finalement dans cette logique de médiatisation qui passe dans un premier temps par aussi le fait de côtoyer des univers publicitaires vous ne pouvez pas échapper vraiment à ça puisque c'est ce qui se passe dans toutes les plateformes de ce type là alors comment ça se passe pour l'utilisateur c'est le modèle classique qu'on connaît très bien dans le jeu vidéo c'est le freemium donc on va proposer deux ou trois épisodes gratuitement pour découvrir un univers découvrir une série et puis si la série vous plaît vous allez payer pour avoir accès au reste du contenu et pouvoir suivre l'histoire jusqu'au bout etc donc de façon hebdomadaire de nouveaux contenus sont proposés aux lecteurs de façon gratuite mais après s'ils veulent effectivement aller découvrir toute la série et bien il va falloir qu'ils achètent qu'ils s'abonnent au programme Fastpass qui existe sur cette plateforme Webtoon créée par Naver en Corée du Sud bon ça c'est repris par tous ceux qui ont créé des plateformes en France les éditeurs DailyToon Veritoon etc sont sur le même modèle il y a une partie gratuite on arrive à intéresser l'audience et après il faut la fidéliser et une fois qu'elle est fidélisée on peut la faire payer donc c'est le taux de transformation s'applique aussi d'un point de vue marketing à ces univers alors pour l'artiste le dessinateur c'est assez bien pensé chez Naver parce que depuis plus de 15 ans il propose un paiement à la planche c'est à dire que si on arrive à uploader si on arrive à mettre en ligne des planches sur la plateforme alors ça je ne sais pas en détail comment ça se passe comment certaines planches sont retenues et d'autres sont rejetées est-ce qu'il y a une modération mais en tout cas si on arrive à être publié sur cette plateforme on est rémunéré on a une petite rémunération de la plateforme donc vous voyez que c'est important aussi pour fidéliser les artistes et il y a 5000 artistes aujourd'hui qui utilisent la plateforme Webtoon Canvas voilà alors après c'est plus compliqué c'est que depuis 2018 la plateforme a mis en place un nouveau système donc un programme vous voyez Discovery Ad Revenue Sharing Program donc c'est un programme de partage des revenus publicitaires lié à la découverte de certains univers donc là la plateforme elle-même sélectionne lance des appels à concours quelque part donc ceux qui pensent qu'ils peuvent bénéficier de ce programme se présentent et donc elle sélectionne 500 artistes donc vous voyez déjà 1 sur 10 qui est sélectionné bah tant mieux mais pour être sélectionné vous voyez il faut quand même atteindre des chiffres assez importants de il faut que la communauté on va dire soit là qu'elle soit là qu'elle soit active qu'il se passe des choses autour des planches et des univers que vous avez créés et que et que la communauté soit impliquée et donc vous allez avoir des revenus mensuels que la plateforme bah puisqu'elle propose finalement à des annonceurs de s'adresser à cette communauté alors si vous faites du shoujo justement bah ça tombe bien on sait que c'est des filles donc il va y avoir plein d'annonceurs sur des des produits ou des choses qui intéressent les filles et puis dans un deuxième temps évidemment troisième temps on va dire vous pouvez avoir des revenus issus du licensing puisque c'est une des caractéristiques de la plateforme elle laisse libre les auteurs d'aller par exemple vers le publishing c'est à dire d'éditer leur univers en papier sauf que pour les coréens le papier c'est 5% de l'industrie du webtoon c'est à dire en Corée c'est très marginal en France c'est pas le but en France on aime encore avoir son son exemplaire papier collectionné etc et vous pouvez avoir des produits dérivés des adaptations transmédiatiques puisqu'on a dit que c'était une des caractéristiques du manga du webtoon aussi c'est que des univers qui peuvent générer des animés des séries télé derrière enfin voilà il y a une vraie comment dire approche plurimédia de la propriété etc donc ça veut dire que le webtoon n'échappe pas au tunnel de conversion tunnel de conversion alors ça c'est vraiment un concept marketing dans toute son horreur mais qu'il faut que vous connaissiez parce que ça existe dans le jeu vidéo ça existe dans énormément de domaines il faut créer de l'awareness et qu'on vous connaisse que les gens finalement sachent que vous existez que vous proposez quelque chose que ce contenu culturel ils aient conscience qu'il existe qu'ensuite vous sachiez les intéresser par tout un ensemble d'éléments à cet univers là par exemple il faut qu'ils le prennent en compte peut-être dans leur choix dans leur possible de loisirs etc qu'ils aient l'intention effectivement de découvrir le chapitre suivant ou l'histoire suivante qu'ils fassent des évaluations je choisis celui-là ou tel autre et que finalement ils achètent c'est-à-dire qu'ils s'abonnent à votre flux de contenu culturel alors combien gagne un webtooner c'est la plateforme webtoon sud-coréenne qui donne quelques indications à vérifier là je ne suis pas capable de le vérifier mais vous voyez je suis quand même assez alors je rappelle qu'il y en a 5000 mais il y en aurait 23% qui gagneraient plus de 50 000 dollars par an ce qui est quand même pas si mal que ça je trouve et on nous dit que parmi ceux qui ont répondu que leur revenu annuel était supérieur à 50 000 dollars beaucoup beaucoup mais on ne sait pas c'est pas clair gagneraient plus de 100 000 dollars par an d'accord donc dans le webtoon alors je vous rappelle c'est une plateforme mondiale Naver est présent dans le monde entier continue à se développer fortement aux Etats-Unis en Europe etc etc donc bon c'est aussi des revenus qui c'est des revenus mondiaux il ne faut pas le comparer aux revenus qu'on peut avoir juste en France mais voilà je dirais aussi c'est une accumulation de différentes sources de revenus parce qu'apparemment il y a le revenu par la page et le revenu proportionné la publicité est proportionnel au nombre de viewers au nombre de voilà donc toujours finalement ce qui est central c'est la communauté générée quoi tout à fait et j'ai bientôt fini bon alors c'est bien ils gagnent peut-être pas mal leur vie mais enfin combien de temps ils travaillent ça c'est important aussi à savoir donc vous voyez que la majorité travaille de 10 à 11 heures par jour donc c'est quand même une grosse charge de travail et bon quand on connaît les sud-coréens c'est du vrai travail on va dire voilà mais même des auteurs américains il y a des articles qui sont parus sur des auteurs américains qui utilisent la plateforme Webtoon ou d'autres des auteurs français même qui expliquent qu'effectivement ils travaillent beaucoup ça demande un rythme de publication évidemment régulier mais qu'ils trouvent que cette plateforme leur permet quand même d'organiser leur activité ils sont assez contents de la relation qu'ils ont avec cette plateforme qui offre un certain nombre de services alors j'ai découvert cette petite vidéo que je vous invite à regarder si ça vous intéresse mais je vais vous la je vais vous la présenter rapidement c'est donc les conseils qui sont donnés par la plateforme elle-même Webtoon Canvas pour publier sur sa plateforme et être un auteur reconnu de Webtoon donc voilà alors c'est en anglais j'ai juste copié donc things you need for your artist career donc je pense que c'est important pour vous alors vous devez développer un site web personnel en dehors de la plateforme pour expliquer voilà ce que vous faites votre univers attirer des personnes vers vos images vos créations graphiques vous devez publier votre biographie en tant qu'artiste expliquer vos choix artistiques votre parcours etc vos sources d'inspiration vous devez avoir un blog aussi pour expliquer comment vous vous organisez vos prochains projets etc intéresser votre communauté vous devez avoir une newsletter et là la plateforme peut vous aider aussi avec toutes les contraintes légales pour remplir tous les donc que toutes les feuilles d'abonnement que vous ayez les coordonnées vraiment de chaque individu qui s'intéresse à votre univers et que vous puissiez être en contact direct avec vos lecteurs il faut évidemment que vous utilisez tous les réseaux sociaux numériques mais ça ça vous choque pas trop vous le faites déjà beaucoup et puis surtout un peu plus surprenant il ne faut pas hésiter à se payer de la pub sur Facebook sur Instagram allez-y 20 dollars par mois c'est pas grand chose mais ça peut vous rapporter ça met en avant votre ah oui il y a 5000 artistes quand même sur la plateforme donc de temps en temps il faut un peu pousser les autres et puis pousser ses propres productions c'est la stratégie du coucou dans le nid et donc dire c'est moi ce mois-ci qui va être mis en avant mais je paye pour ça et puis vous pouvez aussi vous impliquer dans des campagnes de crowdfunding et ils ont un service Patreon qui est intégré aussi dans leur plateforme donc quel est le but de toutes ces actions puisque c'est ça que vous devez faire pour faire émerger votre carrière d'artiste c'est créer du trafic vers vos webtoons les vôtres et pas ceux des 4999 auteurs vers les vôtres et donc qu'est-ce que ça s'appelle ça et bien ça s'appelle tout simplement faire du marketing oui faire du marketing ça fait peur parce que là tout à l'heure on vous a montré le graphique où on voit le temps de travail des auteurs mais je pense qu'avec tout ce qu'il faut mettre en place pour être sûr d'aller vraiment très loin dans l'aventure ça va vous faire doubler votre temps de travail donc je je ne sais plus ce que j'avais mis comme slide voilà moi je vais vous parler d'exemples en fait d'auteurs j'imagine vous les connaissez à mon avis tous mais ce qui m'intéresse c'est que ces différents profils qui ont des manières de faire et puis qui proposent qui ont trouvé leur modèle économique qui leur est qui l'est statique enfin voilà parce que finalement tout ce qui est proposé par Webtoon tout ce qui est proposé par les maisons d'édition on en revient à ce fameux comment c'était le graphique de conversion finalement ce graphique là vous pouvez vous même faire en sorte de dire de le maîtriser faire en sorte qu'on vous connaisse convaincre fidéliser proposer de manière et c'est ça qui est très compliqué à accepter mais c'est que tout ça c'est du travail c'est du travail qui ne sera pas rémunéré mais techniquement c'est quand même du travail qui vous sera favorable plus tard parce que c'est grâce à la mise en place de tout ça que vous allez être bien rémunéré derrière c'est de l'investissement sur de la fidélisation sur de la création et l'agrandissement de communautés vous pouvez vous les générer vous avez des astuces pour ça Ayrin depuis 2014 propose Chronotis Express j'ai du mal à le dire à chaque fois sur Ulule pour générer donc assez d'argent et faire de l'autopublication et de l'autopromotion aussi ce qui est intéressant c'est que c'est une personne qui préfère l'autoédition justement pour cette maîtrise là c'est quelqu'un qui préfère avoir le rythme qu'elle souhaite qui préfère gérer la communication comme elle l'entend dans son investissement personnel et investissement économique et qui essaye par un moyen très efficace d'avoir une relation avec la communauté donc avec les futurs lecteurs ou les lecteurs toujours justement si on reprend le graphique de tout à l'heure ça c'est convaincre pour ensuite amener à la conversion à l'achat parce que finalement tout ce qui a été mis en place au début était du contenu gratuit proposé par Ayrin elle est passée au début je vous montre quelques screens avec des vidéos donc les vidéos promotionnelles de ces campagnes de croquefunding sur Ulule elle a sur les donc celle du haut c'est sur la première campagne elle explique son histoire en fait elle explique qui elle est elle raconte son univers ensuite elle raconte aussi l'univers de ses personnages et elle s'intègre dans l'univers de ses personnages en se dessinant elle-même avec des voilà des artworks en train de dessiner son histoire donc et ça vient switcher avec des vidéos où on la voit vraiment en train de traiter en train de et ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour les futurs lecteurs et les futurs acheteurs et je pense que ça se démocratise pas mal ça fait longtemps qu'on fait ça mais maintenant avec Twitch et compagnie bon voilà tout le monde peut se proposer à faire des streams très rapidement ça demande un peu de moyens c'est sûr mais pas tant que ça ça peut être de mauvaise qualité quelque part c'est pas l'intérêt l'intérêt c'est qu'on comprenne que vous êtes productif et que vous êtes et que vous êtes régulier dans votre travail parce que moi si j'ai un dossier qui m'intéresse et que je regarde l'auteur en question je vais regarder tout ça et si je vois que la dernière publication a été a été de je sais pas il y a 6 mois je vais me dire bon bah finalement c'est peut-être quelqu'un qui a baissé les bras ou quelqu'un qui s'est dirigé vers autre chose enfin je vais me questionner sur le pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de production et peut-être bon bah fermer le dossier alors c'est toujours la même chose il faut il faut comment dire accepter de produire de produire de produire de produire en ayant l'impression que c'est à perte mais quelque part vous allez vous rendre compte c'est pas tellement le cas parce que justement là on a un Tipeee avec Irene où elle propose tout simplement de l'aider il n'y a pas forcément de contrepartie en revanche les gens l'aident là j'ai regardé tout à l'heure il y a quelques centaines d'euros tous les mois qui viennent sous son compte bancaire mais au moins c'est un petit coup de pouce c'est valorisant et ça permet de à l'autrice de se sentir de se sentir considérée suivie et et d'avoir une communauté proche quoi et elle a développé un petit peu son style graphique au fur et à mesure des campagnes Ulule quand je parlais tout à l'heure de Twitch dans la présentation du travail des auteurs finalement Renaud Le Maire et Guillaume Laper ils font ça depuis dès le début Renaud Le Maire ça fait partie d'un des je pense que vous le connaissez tous il est obligé malgré son statut malgré la réputation qu'il a et malgré le fait qu'il soit édité à continuer à générer une communauté et il est donc voilà son moyen c'est de faire de temps à autre des streams où il discute il répond à la communauté aux questions et en même temps il travaille sur ses planches et c'est la même chose pour Guillaume Laper avec le petit côté aussi didactique et intéressant pour des graphistes en herbe qui veulent voir aussi les techniques des auteurs Frédéric Pédé alors c'est quelqu'un qui qui est édité dans la bande dessinée depuis un certain temps mais aussi dans cette dynamique là dans cette démarche de générer de la communication et de l'audience lui il a voulu prendre les chances en main d'une manière différente et vraiment de proposer un contenu qui soit très très bien fait où à chaque fois il va s'intéresser à un sujet donc autour de la narration ou du placement des bulles ou de l'ancrage ou les onomatopées ou enfin voilà à chaque fois il a un sujet et puis il va vraiment expliquer avec son oeil professionnel comment est-ce que lui il s'y prend il va donner des astuces et tout ça encore une fois c'est énormément de temps d'écriture c'est énormément de temps de montage il faut prendre ce temps là alors même qu'on est en train de faire de la bande dessinée parce qu'il est édité et c'est encore un investissement qui n'est pas entre guillemets rémunéré on peut descendre et Soria donc l'auteur dont je parlais tout à l'heure qui était édité chez Ankhama et bien malheureusement au bout de trois tomes on lui a dit bon bah fini parce que ça ne se voit pas assez alors moi ça m'a vraiment touché parce que c'est un auteur que je suis depuis le début je trouvais vraiment que pour moi c'est l'un des auteurs français qui franchement avait sa place dans le milieu éditorial d'autant plus que son style graphique était vraiment personnel ça se détachait peut-être un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir au Japon quoique maintenant on voit au Japon des styles graphiques qui se rapprochent de ça émerger et aujourd'hui bon bah Soria il a son Patreon et il anime il anime des Twitch très régulièrement en guise de récompense et l'envoie des cartes postales il envoie des dessins dédicacés pour arriver voilà à avoir en dessous d'un SMIC mensuel pour par passion continuer à faire son histoire finalisée Tali jusqu'au sixième ou cinquième tome et contenter tous les fans qui l'ont suivi jusqu'à présent et qui veulent la fin de l'histoire n'empêche que heureusement qu'il avait une communauté voilà c'est vraiment le message qu'il faut retenir et Maliki c'est l'excellence le modèle à suivre c'est un travail qui date j'ai mis des strips tout en haut qui datent de 2004 au tout début quand il y avait les premiers blogs tout de suite l'auteur a considéré que c'était un moyen de communiquer et il s'est positionné sur ce blog là en postant tous les jours un petit strip comme ça de trois cases jusqu'à dix cases jusqu'à finalement faire une histoire un petit peu plus longue et développer un univers et puis rendre son personnage iconique et inventer tout un tas d'amis autour du personnage principal enfin bref développer un univers vraiment complexe et complet et aujourd'hui on est en là on a les derniers screens de 2021 mais ça ne s'arrête jamais ça ne s'arrête jamais il y a une prolifération de production c'est assez impressionnant mais n'empêche que Maliki grâce à ça finance et autofinance ses volumes grâce à des financements à Ulule en fait des financements de croquefunding je vais là je vous ai je vous ai montré juste le premier donc l'année c'était en 2016 elle est partie enfin l'auteur est parti dans l'animation elle s'est mise en scène sous la forme de Maliki donc le personnage principal de l'histoire où elle vient converser avec les potentiels contributeurs et leur expliquer voilà quelle est son aventure un peu comme ce que faisait Erim mais là elle est partie carrément dans l'animation alors une animation qui au début est sommaire c'est 3-4 images qui se suivent pour créer un storytelling l'important c'est ça mais tout ça ce qu'elle est en train de faire c'est du marketing c'est à dire que c'est le gros mot qui devient quelque chose d'extrêmement créatif et de personnel et quelque chose qui peut être fun en fait mais qui demande encore une fois du temps et d'approfondir des connaissances sur différents outils et le dernier qu'elle a réalisé en 2016 alors je dis toujours il, elle parce qu'on ne sait pas vraiment enfin moi je ne sais pas si c'est vraiment Maliki ou l'auteur qui parle là-dedans mais en tout cas c'est présenté par le personnage principal et là-dedans on a une vidéo à chaque palier vous savez le système Ulule on peut proposer que si on atteint tant de pourcents de l'objectif il y a une contribution qui se débloque etc. et donc il y a jusqu'à 100% et si on va au-delà jusqu'au 1000% à chaque fois elle a fait une vidéo où elle montrait où elle montrait une petite animation où là en plus on est sur du pixel entre guillemets pixel art et elle a fait toute une série toute une série qui dure si on les met tout à la suite ça fait une heure et demie d'animation avec un côté gamifié où finalement le contributeur est joueur parce qu'il faut atteindre les paliers comme un gamer qui veut vraiment tout collectionner et là une petite vignette en bas à droite où finalement Maliki c'est un youtubeur c'est un youtubeur qui fait des chansons qui se met à raconter des histoires tout ça mais ça contribue vraiment à un univers global qui fait que l'audience se crée les gens apprennent à connaître le personnage l'audience se crée se fidélise et lorsqu'on leur demande de payer on se rend compte qu'il y a 9 990 contributeurs et ça c'est un chiffre très important alors 12 000 précommandes sur une compte sur de la donc là c'est de la précommande donc on achète le prochain bouquin 12 000 précommandes sur un panier moyen à 30 euros je vous laisse faire le calcul bon bah pour une campagne c'est très réussi bien voilà et oui oui dernière petite chose bon bah toutes ces vidéos là qu'elle a réalisé évidemment c'est du temps on se dit que c'est quelque chose qui qui est potentiellement pas valorisable autrement que via enfin que par le biais de la communication en revanche je pense que Jean-Christophe pourra nous en dire un peu plus à ce sujet pour valoriser tout ça donc nous allons aborder le troisième temps de cette présentation sur les non-fungible tokens donc qui défraient la chronique dans les on va dire les industries culturelles aujourd'hui et donc c'est Jean-Christophe qui a beaucoup creusé la question pour nous au niveau du fabrique le fabrique est un laboratoire un peu de enfin une équipe de recherche interdisciplinaire qu'on a monté sur Angoulême pour échanger justement entre chercheurs en sciences de gestion en art numérique en informatique en quoi encore en droit justement voilà donc il y a beaucoup de possibles qui s'ouvrent mais encore faut-il comprendre ces nouveaux concepts et comprendre comment on peut se les approprier quand on est justement un auteur de manga merci beaucoup Inès je vais vous parler d'une petite chose un petit peu nouvelle j'espère que vous en avez déjà entendu parler ouais bof il y a des oui il y a des non effectivement c'est un les NFT ça fait un petit peu peur déjà c'est un acronyme je sais que de manière générale les français sont friands d'acronyme sauf quand ils sont en anglais NFT non-fongible token un jeton si on prend la traduction directe c'est un jeton non-fongible oh là encore des mots un peu compliqués fongible non-fongible qu'est-ce que c'est que cette espèce là on va essayer de dégrossir un peu la situation et je pense que la première chose pour en parler c'est quand même d'expliquer 30 secondes le système qui est adossé le système auquel est adossé les NFT sont adossés les NFT parce que oui les NFT entretiennent avec la blockchain ce que j'appelle moi une espèce de lien filial c'est une application de la blockchain alors est-ce que vous avez déjà entendu parler de la blockchain ? bon on va remonter le cours des applications numériques de ces nouvelles applications numériques alors je vais vous donner la définition qu'a donnée le législateur bah oui je suis juriste c'est pour le moment un registre une grande base de données alors c'est pas une définition du législateur mais par un sénateur qui a donné des explications au législateur notamment un registre une grande base de données qui a la particularité d'être partagé simultanément avec tous ces utilisateurs tous également détenteurs d'une copie de ce registre et qui ont également tous la capacité d'y inscrire des données selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique sécurisé par cryptographie bon la cryptographie voilà non mais clairement vous inquiétez pas c'est normal alors je vais pas forcément rentrer dans le détail de tous ces éléments de définition cryptographie notamment mais bon blockchain qu'est-à-co il faut quand même savoir un tout petit peu ce que c'est c'est d'abord un registre bon un registre normalement ça ça pose pas de problème aux personnes aux français en particulier c'est un ensemble d'informations c'est un ensemble structuré d'informations éventuellement informatique de codes éventuellement d'identification alors tout ça c'est pas très lisible clairement c'est pas fait pour les humains c'est vraiment fait pour les machines même si les machines sont paramétrées pour rendre cela affichable c'est un registre de quoi quels sont les types d'informations qui sont stockées ce sont des transactions une transaction c'est quoi c'est un échange d'informations c'est une personne qui est identifiée par un numéro qui va envoyer quelque chose à quelqu'un d'autre donc on a un émetteur un destinataire et un objet qui est transféré ça c'est une transaction donc jusqu'à présent ça ne pose pas trop de difficultés normalement dans l'abstraction ça peut être une opération simple je vous parlais de l'envoi d'une information ça peut être une information un petit peu plus complexe tel un contrat qui transférerait une chose contre une autre donc un échange d'informations un échange avec contrepartie voire des choses beaucoup plus compliquées c'est un registre qui va enregistrer chacune de ces transactions dans un bloc de transactions là pareil c'est pas très compliqué on va avoir pour chaque bloc un ensemble de transactions qui vont être amassées et on se demande bien pourquoi parce que du point de vue du traitement informatique ça sera beaucoup plus facile de les sécuriser par bloc je ne vais pas rentrer dans le détail beaucoup plus parce que derrière il y a des procédés qu'on a vu que je vous ai juste évoqué de cryptographie ça veut dire quoi ça veut dire que on va hacher hacher menu en un sens on va hacher ces éléments de transaction et on va les hacher en un nombre de caractères qui soit le plus réduit possible mais le plus aussi sécurisé possible donc c'est à peu près 256 caractères et c'est quoi ce hachage ? Eh bien il va permettre pour cet ensemble de transactions de le réduire à une suite unique de caractères mais en quoi c'est sécurisé ? Eh bien c'est sécurisé parce que si vous modifiez la moindre donnée la moindre information sur l'une des transactions ou sur l'un de ces éléments de bloc votre hache va être totalement différent donc ça vous permet à un temps donné sur un ensemble de transactions données de les verrouiller de les en quelque sorte graver dans le marbre informatique cet ensemble de transactions enregistrées dans un registre il présente une particularité c'est la particularité d'être ouvert ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va pouvoir le partager entre plusieurs entre plusieurs acteurs ça peut être totalement ouvert c'est un registre distribué ouvert ou ça peut être un registre partiellement ouvert par rapport à un registre centralisé on voit clairement une différence je vais y revenir sur cette slide mais le but c'était de vous expliquer un petit peu ce que c'est ce ouvert tout un chacun peut le consulter c'est public plus ou moins public voire parfois pour certaines fermé quel est l'intérêt ? et bien c'est la construction de la confiance parce que tout le système dont je viens de vous parler c'est un système qui a vocation à remplacer la remplacer la confiance qu'on accorde traditionnellement dans un dans une personne dans un professionnel dans une institution cette construction de la confiance elle va passer notamment par la blockchain par un principe de transparence et d'accès public l'autre avantage c'est que ça apporte une très grande sécurité toutes ces transactions qui sont en plus publiques qui sont possédées par plusieurs acteurs elles sont ainsi sécurisées parce que tout un chacun peut à tout le moment les consulter peut demander à les faire vérifier par le système et je vais ainsi moi petite clé un petit acteur pouvoir demander à tous les éléments de la chaîne de participantes à la blockchain de vérifier l'information de vérifier l'existence d'une transaction qui est encore une fois certifiée par un procédé cryptographique alors c'est un schéma que je vous ai trouvé sur ce registre de transaction comment ça fonctionne on va avoir un ordinateur un utilisateur une entité qui va vouloir faire une transaction envoyer vous avez tous entendu parler des bitcoins ou des ethers éventuellement envoyer un bitcoin à un acteur à un récepteur qu'est-ce qu'il va faire il va prendre son ordinateur il va se connecter à son portefeuille et il va entrer l'adresse vers laquelle il veut transmettre cette transaction là cet envoi il n'est pas immédiatement effectif il est regroupé d'abord dans un ensemble de transactions un bloc ce bloc va être enregistré par le système va être validé par le système notamment par les différents nœuds du réseau qui vont les uns après les autres faire évoluer le propre exemplaire du registre qu'il possède et ce bloc au final une fois validé par procédé cryptographique va être daté et ajouté fermement on le souhaite définitivement à la chaîne de bloc à partir de ce moment là le récepteur celui vers qui le paiement a été effectué va pouvoir recevoir effectivement sur son wallet sur son portefeuille numérique de crypto-monnaie va recevoir le montant transféré jusque là normalement ça va bon si vous avez fait cet effort vous avez fait le plus gros croyez moi alors un registre décentralisé c'est un autre je vous en parlais il y a quelques instants c'est un autre aspect très intéressant de la blockchain pourquoi parce que c'est un moyen de construire de la confiance indépendamment des acteurs traditionnels indépendamment des acteurs traditionnels de confiance l'état les institutions bancaires les notaires les professionnels les éditeurs pourquoi pas j'en ai un côté je ne vais pas parler trop fort qu'est-ce que ça permet de faire cette construction de confiance ça permet justement de se libérer de se libérer de quoi des contraintes que ces différents tiers centralisés exercent sur le système d'échange du point de vue bancaire d'un point de vue bancaire on sait que les actifs les revenus qu'on a capitalisés sur son compte ils sont garantis par l'état mais ils ne sont pas garantis totalement ils sont garantis à hauteur d'une certaine somme par l'état c'est 100 000 euros pour les plus riches ceux qui ont un peu plus s'il y avait un effondrement du secteur bancaire et bien ils perdraient purement et simplement cette somme quand je vais voir un notaire il va me il va porter sur l'échange sur la transaction immobilière notamment que je veux engager il va porter une certaine contrainte il va procéder à des vérifications ça va entraîner un surcoût supplémentaire et bien avec la blockchain on disparaît tous ces éléments tous ces éléments de contrainte disparaissent et en contrepartie on a quand même besoin de sécurité parce que l'état centralisé c'est pas le grand méchant en réalité surtout dans des sociétés démocratiques c'est un organe de contrôle et de responsabilisation et bien par la blockchain par les différents moyens de sécurisation de la blockchain par la transparence qu'elle permet lorsqu'elle est notamment décentralisée distribuée et ouverte c'est elle crée cette confiance nécessaire pour sécuriser les transactions j'ai mon Siri qui se déplanche c'est assez désagréable pardon oui mais d'accord mais les NFT et bien justement je suis obligé d'en passer par là excusez-moi justement la blockchain elle a permis le développement d'applications diverses des systèmes financiers on en parlait juste à l'instant les bitcoins les ethers les litcoins les jetons de paiement les jetons autrement et également des jetons dits d'investissement ça permet de créer des systèmes d'échange assimilables à des monnaies ça permet également d'autres services de type système logistique permettent de vérifier la traçabilité des produits au lieu de faire confiance à l'étiquetage fait par Auchan fait par les différents organes de la consommation on va pouvoir enregistrer les données d'où provient les éléments achetés quels sont leurs contenus qui sont les propriétaires successifs les systèmes juridiques encore permettent d'enregistrer des consentements gérer des contrats signer les contrats garantir les actes économiques organiser la réparation en cas de violation du contrat de résiliation elles pourraient aussi servir de plateforme de vote bon d'accord mais et les NFT alors ? ils savent maintenir le suspense c'est obligé c'est obligé les NFT sont une application dérivée des applications financières de la blockchain pourquoi ? parce qu'ils fonctionnent avec des tokens et ces tokens ils sont dits fongibles on va enfin parler de ce terme la fongible ça veut dire qu'ils sont librement substituables et fongibles une chose qui appartient au même genre qu'une autre et qui peut être considérée comme équivalente je synthétise la situation en disant que rien ne ressemble plus à un token qu'un autre token j'aurais pu dire la même chose à propos de la pièce de 1 euro que vous pouvez avoir dans votre poche et justement les NFT c'est pas ça c'est pas ça parce que les tokens du NFT sont rendus uniques ils sont rendus uniques pour faire quoi ? pour identifier précisément une chose techniquement c'est parce que il peut contenir un certain nombre d'informations spécifiques chaque NFT chaque token chaque jeton peut en son sein contenir des éléments d'identification de l'objet visé quel qu'il soit pour le moment on n'a pas encore parlé des applications pratiques du NFT rassurez-vous ça arrive très vite mais chaque jeton peut contenir des informations uniques et ça c'est la grande différence avec les jetons traditionnels ça peut être un lien internet ça peut être des métadonnées typiquement ce genre de choses et là dans ce schéma on commence à voir des choses intéressantes à gauche on a le jeton encadré rouge qui va être présent sur la blockchain dont on vient de parler ce jeton il va pouvoir contenir des informations uniques et notamment une information telle un lien un lien internet un URL ou un URI cet URI il va pouvoir renvoyer lui-même à des informations stockées sur internet des métadonnées bien sûr mais également directement une image une musique un support visuel ce que vous voulez en réalité si je le voulais je pourrais poser un NFT sur la chaise qui est en face de moi et rendre de ce fait cette chaise unique par rapport à tous les autres alors pour l'heure je vous le donne juste pour indication on ne peut pas stocker à proprement parler les images les planches de dessin par exemple pourquoi ? parce qu'il y a une contrainte de taille les informations qui peuvent figurer sont limitées à 24 kilo octets alors une image on imagine bien que ça peut être très vite délicat encore que les pixels art on se rend compte que ça peut peser beaucoup moins que ça le but c'est d'éviter d'alourdir inutilement la blockchain la structure qui permet justement cet échange alors quel intérêt encore une fois pour les choses physiques par exemple quel est l'intérêt de poser un NFT sur une chaise par exemple une chaise dans l'assistance il peut être modéré il y en a un certain nombre je ne vais pas rentrer dans toutes les applications c'est surtout là je pense aux musées aux institutions muséales à certaines institutions culturelles bah oui parce que ça permet très de je ne sais pas moi je pense à cette image là poser un NFT sur tous les pavés du château de Versailles pour éventuellement amener des financeurs pour aider à la valorisation du patrimoine culturel par exemple ou aider à l'entretien du lieu voilà ça peut être ce type de choses on est bien loin des mangas et des jeunes créateurs que vous êtes pour les choses numériques par contre là ça présente un vrai intérêt vous allez voir j'espère pouvoir vous montrer l'intérêt que peuvent présenter les NFT pour des créateurs tels que vous pour les choses numériques l'intérêt il est lorsqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour vos créations à vous vos fichiers numériques vos fichiers numériques comment est-ce que vous les stockez comment vous les diffusez vous les stockez éventuellement sur un disque dur votre ordinateur une clé USB oui pas de difficulté sur une tablette éventuellement qu'est-ce qui se passe lorsque vous les mettez en ligne vous les gardez elles sont toujours à vous vous pouvez les revendiquer oui vous pouvez les revendiquer dire elles sont à moi mais est-ce que vous pouvez interdire à quelqu'un de les copier non non clairement pas pourquoi parce que tout ce qui est informatique ce sont des zéros et des 1 des bits dès lors comment est-ce que je fais pour garder le contrôle je vous montre juste ça comment je fais quand je suis créateur pour garder le contrôle sur un GIF ce mode de création c'est un mode purement informatique ça ne servira à rien de l'avoir sur un support visuel de l'afficher par exemple chez moi bah oui parce que le support le support pour le stocker et l'afficher il risque de me coûter cher alors je ne vais pas vendre un support avec avec un un GIF ça ne se fait pas ça coûterait bien trop cher ça veut dire aussi qu'on avait un vide technique pas juridique mais un vide technique pour capter la valeur des créations numériques et concrètement ça se caractérisait par quoi bah soit on gardait précieusement ces fichiers qu'on ne montrait à personne et qu'on ne mettait surtout pas en ligne soit on les mettait en ligne et on perdait toute la valeur parce qu'on ne pouvait plus les vendre vous n'allez pas vendre un dessin que vous avez mis en ligne vendre le fichier j'entends vous pouvez évidemment vendre un ancrage que vous auriez ou un tirage que vous auriez fait sur papier ça oui mais vous deviez passer par ce procédé là avec les NFT on dépasse cette difficulté on dépasse ce vide pourquoi ? parce qu'en adossant à la création au fichier que vous avez créé en adossant un jeton unique qui renvoie vers votre fichier stocké par ailleurs sur internet et bien vous cristallisez quelque chose de très important la rareté et vu que c'est la rareté qui posait problème pour monétiser vous cristallisez toute la valeur en réalité autre avantage on a un véritable contrôle sur la circulation de cet objet là où on n'avait aucun contrôle sur l'échange du fichier j'avais un exemple je voulais vous le montrer sur mon Mac mais ça n'a pas fonctionné je me suis rendu sur le site de Tsubomi Edition il y a une super image que j'aime beaucoup je fais un clic droit dessus ah mince je vous disais soit on garde par le secret le contrôle sur ces données on ne le montre à personne soit il y avait une troisième voie c'était on met ce qu'on appelle une mesure technique de protection pour empêcher la copie mais est-ce qu'on empêche vraiment la copie ? quel est le meilleur moyen ? un screenshot l'imprime écran un petit command shift 3 ou 4 sur son Mac et on sélectionne exactement ce dont on a envie de capter et on peut même le faire sur de l'audiovisuel en réalité et on détourne toute la valeur avec le NFT ça on peut toujours le faire c'est ça aussi qui est magique avec le NFT c'est que ça n'interdit toujours pas ça ça ne bride pas la circulation de votre oeuvre vous pouvez toujours bénéficier de cet atout d'internet de diffusion de la création par contre vous avez un nouveau moyen là de cristalliser la rareté et la valeur alors certes pas par la création elle-même par un moyen détourné mais quand même très utile et très efficace alors le NFT comment on s'en saisit les NFT comment on s'en saisit concrètement ce qu'il s'agit de faire c'est de choisir une blockchain qui va permettre qui va accepter la création de l'NFT elles ne le permettent pas toutes je crois que bitcoin ne l'accepte toujours pas il faut un respect d'une norme un peu particulière norme qui doit faire l'objet d'un consensus sur la blockchain voilà c'est assez complexe je ne vais pas rentrer dans ce détail là donc choisir une blockchain qui accepte la norme permettant la création de NFT sur la blockchain Ethereum il n'y a aucun souci une fois ce choix on va aller chercher on va créer un portefeuille de crypto-monnaie ben oui parce que les NFT ça s'échange précisément en crypto-monnaie sur une blockchain en crypto-monétaire encore une fois pas de difficulté on va ensuite choisir la marketplace d'échange de NFT là il y en a un certain nombre une des plus connues je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler c'est OpenSea vous allez voir sur internet OpenSea c'est une marketplace de NFT de créateurs vous allez voir des milliers voire des milliards de choses qui sont en train d'être achetées vendues échangées et une fois que vous avez choisi que vous êtes inscrit sur cette plateforme vous allez minter le minting c'est l'opération d'inscription d'une transaction dans la blockchain vous allez insérer vous allez demander à la blockchain l'enregistrement d'une transaction de création de NFT et dans ce jeton dont vous sollicitez la création vous allez insérer un certain nombre d'informations un URL notamment renvoyant vers le lieu sur internet de sauvegarde du fichier cette transaction attention elle suppose un coût il y a quelque temps alors c'est un coût variable il y a quelque temps il y a eu on a crevé des plafonds on était à près de 80 euros pour un NFT 80 euros ça suppose à moins d'avoir une enveloppe financière large de réfléchir à ce qu'on veut mettre en NFT aujourd'hui j'ai vérifié tout à l'heure on est sur des tarifs beaucoup plus intéressants si je ne me trompe pas on était aux alentours de 13 à 15 dollars ça varie ça varie en fonction de la demande bien évidemment sauf que il y a des systèmes alternatifs qui émergent en ce moment j'ai vu ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait évoluer mon powerpoint il y a des systèmes de gas fee payés par l'acheteur c'est à dire qu'on permettait la création de NFT sans payer les frais de transaction et ces frais de transaction étaient payés au moment où le NFT était effectivement acheté donc ça c'était un système assez intéressant mais quand même un peu décourageant parce qu'au prix d'achat il fallait y rajouter encore des frais variables et j'ai pu encore constater l'existence de systèmes de gaz free donc sans coût et ça c'est vraiment nouveau alors là je vous indiquais le coût de transaction je l'ai copié il y a 13h25 il y a un peu moins de 2h des premiers cas d'usage de NFT dans les mangas j'ai un peu regardé il y en a assez peu mais ce que j'ai pu voir c'est One Piece c'est One Piece voilà je n'ai pas besoin de la présenter je pense et son éditeur a sélectionné 10 scènes classiques dans le manga pour en faire des impressions de luxe dont le prix s'élève à peu près à 4500 dollars mais c'est absolument pas des NFT oui mais oui mais ce qui s'est produit c'est qu'ils l'ont ils l'ont vendu ils ont vendu chacune de ces impressions avec un certificat papier qui permet aux propriétaires de voir quand l'oeuvre a changé de main le propriétaire c'est qui c'est le propriétaire éditeur c'est le propriétaire créateur éventuellement quand je vous disais qu'on peut reprendre le contrôle sur la circulation de son oeuvre ça c'est c'est intéressant parce que ça montre que les NFT transforment les mangas en véritablement je ne sais pas si l'adverbe est bien choisi mais en véritable oeuvre d'art on considère souvent que les mangas sont les parents pauvres de l'art de moins en moins vu le succès dont ils témoignent mais il y a de vrais débats dans le monde de l'art et c'est un moyen d'artification du monde du manga aussi ça aidera à diffuser les illustrations manga originales à améliorer les réputations artistiques y compris à l'étranger on peut comprendre tous les intérêts que ça présente désormais à quoi est-ce que vous pouvez à quoi vous devez penser qu'est-ce que je vais minter déjà ça c'est une vraie question quand on est mangaka oui je peux utiliser ce terme là je pense qu'est-ce que je vais minter presque tout ce que vous voulez vous pouvez minter une planche vous pouvez minter un personnage vous pouvez minter un objet vous pouvez minter une illustration que vous auriez réalisé vous pouvez minter une photographie que vous allez réaliser ça peut être de vous ça peut être de vous devant votre espace de travail on imagine le potentiel en termes de communauté de communication avec la communauté une autre question qu'il faut aussi se poser c'est combien de NFT je vais créer bah oui ça j'en ai pas parlé encore mais sur un objet sur une URL sur une URI je vais pouvoir créer plusieurs NFT 5 alors 1 2 5 10 20 100 pourquoi pas 1000 évidemment la valeur à l'unité en découlera mais c'est un élément à envisager une autre question c'est comment est-ce que je découpe ces NFT parce que oui je peux faire X NFT sur l'URL enfin sur l'URL sur le dessin ou sur l'animation ou sur la photographie mais je peux aussi choisir de découper c'est à dire que je vais avoir 8 parties et une personne un acheteur de NFT pourra dire voilà j'ai acheté tel coin supérieur gauche tel visage de personnage ah oui ça peut paraître surprenant mais pourquoi pas pourquoi pas on peut très bien procéder à ce type de découpage là surtout et ça c'est intéressant ces NFT ils peuvent être adossés à autre chose que seulement une illustration numérique une photo une image ça peut donner des accès ça peut donner accès à des biens particuliers on voyait juste avant que le NFT avait été mis en relation avec la commercialisation principale d'une planche imprimée sur d'une toile imprimée mais ça peut être l'inverse ça peut être la commercialisation du NFT et accessoirement l'envoi d'une illustration de la photographie imprimée éventuellement signée pourquoi pas numérotée ça peut être un service vous allez donner un accès privilégié un rendez-vous ou une série de rendez-vous précises et que seuls les détenteurs de NFT auquel seuls les détenteurs de NFT auront accès vraiment c'est un véritable moyen de capitalisation d'une communauté c'est également l'occasion le NFT la création du NFT de s'interroger sur le sort à réserver aux droits d'auteur je suis juriste en droit de la propriété intellectuelle je ne pouvais pas en parler attention j'attire votre attention créer un NFT vendre un exemplaire d'une oeuvre ça n'est absolument pas vendre son droit d'auteur clairement entendons-nous bien il y a plein de jurisprudence je ne vous abreuverai pas avec ça mais c'est particulièrement important pour vous mais ça peut être le moment où justement vous pouvez choisir de vendre enfin de vendre de céder une partie de votre droit d'auteur en donnant la possibilité à un acheteur bah oui de créer de la valeur lui-même d'exploiter lui-même votre création et de peut-être oui aussi gagner de l'argent mais pas de tout lui donner gratuitement ça peut être l'occasion de bah oui je vous ai dit on peut faire des contrats avec les NFT avec la blockchain ça peut être l'occasion de préciser que vous allez vous réserver un pourcentage sur chacune des ventes auquel il procédera ça pourrait être 1% 2% on dit bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières un nouvel Eden attention quand même attention à la sécurité certes c'est un système sécurisé mais il y a plein d'enjeux de sécurité sécurité de manière absolue oui la blockchain bénéficie d'un système d'une structure d'une architecture sécurisée la cryptographie c'est fait pour ça mais justement elle peut se relever révéler à double tranchant pourquoi ? parce que si vous perdez votre clé vous perdez votre wallet vous perdez les valeurs vous perdez vos NFT et ça c'est extrêmement dangereux il y a des vols également de NFT qui peuvent se produire clairement ne me demandez pas je suis juriste je ne suis pas technicien informatique attention aussi dans une période où il y a quand même une conscience écologique attention à la consommation énergétique oui ça c'est certain les NFT blockchain c'est énergivore c'est en passe d'évoluer ils font des progrès chaque jour chaque mois pour ne pas dire chaque jour pour diminuer la consommation énergétique qui reste quand même très importante attention à la pérennité aussi parce qu'une blockchain c'est une communauté et une communauté à un moment elle peut se disloquer quelle pérennité pour les NFT que vous auriez créé c'est une vraie question pour le moment ça ne s'est pas produit je n'ai pas documenté de cas de ce type là je n'en ai pas vu mais c'est une réflexion à avoir attention surtout à la pérennité de stockage des fichiers enregistrés c'est à dire votre URL votre URI il faut qu'il soit enregistré sur un serveur pérenne parce qu'autrement il est perdu il y aura toujours le NFT mais vous n'aurez rien d'autre ou en tout cas votre acheteur n'aura rien d'autre attention enfin aux éléments choisis là c'est pour indication c'est pour faire peur un petit peu je ne sais pas si vous avez vu passer ça on aime ou on n'aime pas clairement c'est de la pop culture c'est de l'art ça se veut de l'art c'est vendu très cher c'est vendu très cher certes mais en violation des droits d'auteur sur les créateurs du casque voilà droit d'auteur clairement et autre aspect indépendamment du droit d'auteur je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette actualité il y a quelques semaines un médecin a tenté a voulu vendre en NFT la radio d'une victime du Bataclan ambiance alors il a je ne sais plus je n'ai plus le terme mais il a parlé d'un manque de clairvoyance non ça s'appelle une violation de l'intimité violation de sa déontologie professionnelle violation de la vie privée aussi de la patiente et ce médecin devrait à minima recevoir des nouvelles du conseil de l'ordre je vous remercie pour votre attention et on restera quand même sur une image un peu plus jolie voilà voilà on va rester sur celle-là c'est quand même un peu mieux est-ce que je vous ai déjà bien expliqué ce que c'était les NFT voilà je n'ai pas un c'est pas unanime des éléments de compréhension en tout cas j'ai essayé d'accord non juste je fais un petit point comme même je voulais vous remercier d'avoir été présent sur cette petite masterclass normalement vous auriez dû rencontrer mon partenaire l'hermite moderne qui n'a pas pu venir à temps bon je prends la responsabilité je m'en excuse platement en revanche étant donné qu'on organise cette petite exposition au sein de l'école de la Human Academy nous serions présents je pense très activement pendant le festival de la bande dessinée donc n'hésitez pas à venir régulièrement dans le garage hermétique pour pour nous rencontrer poser des questions je veux dire c'est le moment moi quand j'avais votre âge j'allais dans les bulles pour aller essayer de choper des éditeurs donc bon moi je suis là je vous propose d'être là je ne sais pas si je vais vous signer un contrat dès demain mais en tout cas si je peux vous aider à à vous aiguiller à vous donner des conseils ou tout simplement avoir un regard nouveau sur votre travail n'hésitez pas j'espère que ça vous aura intéressé qu'on combine nos regards et nos approches donc c'est une première donc à faire peut-être plus souvent peut-être que ça pourrait être sympa aussi de je ne sais pas comment on pourrait faire mais vous faire rencontrer les étudiants du Centre Européen des Produits de l'Enfant qui sont des qui aiment aussi comme vous la BD les mangas les webtoons donc mais eux évidemment vont accompagner le créateur sur toute la mise en valeur de son travail etc donc il faudra peut-être qu'on réfléchisse à ce genre d'échange et puis pour vous dire aussi qu'on a proposé très officiellement une conférence donc dans le pavillon Jeune Talent le vendredi de 17h30 à 18h30 nous faisons une conférence donc non pas avec le frère mais avec la sœur avec Meryem Lalmi Tsubomi Édition aussi Edmond Touriol qui gère donc MACMA qui est une société implantée à Bordeaux qui est spécialiste en particulier de la traduction des webtoons des mangas dans tous les sens du japonais au français de l'anglais du coréen au français de ceci de cela et surtout qui a une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur on a préparé cette table ronde avec donc nos deux invités professionnels et je crois qu'elle va être très intéressante parce qu'il va nous apporter toute son expérience il croit énormément au webtoon donc c'est aussi une occasion pour vous de rencontrer un prestataire qui en fait travaille avec toutes les plateformes dont on a parlé Naver Veritune etc mais qui crée aussi qui accompagne des auteurs pour créer des univers et qui édite des univers alors il n'a pas de plateforme lui Macman n'a pas de plateforme ils aident des auteurs justement à mieux utiliser les plateformes que proposent Naver enfin les services que proposent des plateformes comme Naver Veritune Daily Toon etc donc je crois qu'il a une grosse expérience dans ce domaine donc je ne saurais trop vous encourager à venir échanger avec nous donc c'est vendredi de 17h30 à 18h30 au pavillon Jeune Talon ce sera très court très rapide parce qu'on n'a qu'une heure mais c'est une occasion aussi vous pour le rencontrer connaître cette entreprise qui est à Bordeaux et qui cherche aussi des nouveaux des nouveaux auteurs des nouveaux univers d'accord à bientôt j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada